On se retrouve comme prévu avec Caroline Lombardi-Pasquier, inspectrice d'Académie du Finistère. Nous sommes ici dans les locaux de l'inspection académique à Quimper. Caroline Lombardi-Pasquier, on va faire un point un peu sur les différents dossiers qu'il y a pour cette rentrée 2015. On va commencer par les plus jeunes, les maternelles, puisqu'on change un peu d'approche pédagogique cette année en privilégiant notamment la langue. Quelles sont les clés de cette réforme ? Les clés, c'est qu'on reprochait beaucoup à l'école maternelle d'être une pédagogique à l'école élémentaire. On disait qu'elle était primarisée. Donc il s'agit de faire en sorte que l'enfant ait un rapport à l'école qui favorise le bien-être et la future entrée dans les apprentissages. Mais qu'on ne soit pas déjà dans des apprentissages « forcés ». Donc que l'enfant découvre le monde à travers des activités physiques, à travers la découverte de son propre corps, à travers les activités d'éducation artistique et culturelle. Et qu'il soit en effet dans la découverte du langage et l'appropriation du langage sous toutes ses formes. Y compris le numérique dès la maternelle d'ailleurs. Alors les attentats de Charlie Hebdo en ce début d'année ont soulevé de nombreuses questions, notamment morale et laïque dans les écoles. Des heures d'enseignement civique et d'appréhension des médias étaient prévues. Sont-elles maintenues ? Et si oui, de quelle manière est-ce que ces cours vont être dispensés ? Alors en effet, l'enseignement moral et civique est mis en place à cette rentrée du CP au lycée. Et à travers des heures d'enseignement qui sont dédiées, notamment dans l'école élémentaire, au collège et au lycée. Ce sont souvent les enseignants d'histoire-géographie qui vont enseigner l'enseignement moral et civique. Ça avait été initié par Vincent Péillon, le travail sur cet enseignement moral et civique. Et dorénavant, il fait partie de ce que nous appelons le parcours citoyen. Donc au-delà de ces heures d'enseignement, il y a un travail de l'école avec ses partenaires pour être mobilisés, pour défendre les valeurs de la République et les transmettre à nos élèves. De façon à les préparer à la démocratie, au respect des autres et à tout ce qui peut être tolérance, mais exigence également. Autre grand chantier, le plan numérique qui est entré dans sa phase opérationnelle. Qu'en est-il justement au niveau du département ? Alors au niveau du département, dès cette année, nous avons cinq collèges préfigurateurs et sept écoles préfiguratrices. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que ces établissements vont être dotés d'outils numériques qui seront mobiles et qui permettront un travail collaboratif dans la classe, mais aussi éventuellement à distance en ce qui concerne les collèges. Et puis qui développera également l'aspect créatif avec le numérique. Donc un grand plan qui va bien entendu être sur plusieurs années. Un grand chantier sur lequel vous allez, j'imagine, travailler cette année, c'est la réforme du collège qui est encore en vigueur dans un an, en 2016. Là aussi, beaucoup d'évolution au sein des enseignements. Tout à fait. 20% du temps de travail des enseignants va être dédié soit à des enseignements pratiques interdisciplinaires, soit à de l'accompagnement personnalisé des élèves, soit du travail en petits groupes. Et cela à l'initiative de l'établissement pour répondre au mieux aux besoins des élèves. Tout en sachant qu'il y a quand même six champs imposés en termes d'enseignements pratiques interdisciplinaires. Mais l'organisation, les offres elles-mêmes, le contenu sera à la main, entre guillemets, des équipes. Donc un travail important que nous devons commencer tôt, puisque la préparation de la rentrée scolaire 2016, en termes d'organisation, nous le faisons dès le mois de décembre. Donc le 10 septembre, je réunis avec les corps d'inspection pédagogique les principaux de collège. Et puis ensuite, nous formons les enseignants.